Monsieur Niasa Soleil, directeur général du Cameroun de Yaouni, vous avez assisté ce soir à la défaite du Cameroun contre le Mexique. Quelles sont vos impressions ? Mes impressions, je m'attendais déjà à ça, sauf miracle. L'expecteur de 2002 dont j'étais présent à Paris n'a pas dérobé à la règle. C'était clair que ça devait arriver. Vous ne pouvez pas faire ça un jour avant un match international, vous ne vous entierrez pas, vous attendez à faire le miracle. Nous avons vu tous le repli, la manière à laquelle les joueurs attaquaient quand il fallait rentrer, rentrer simplement en marchant. Le rythme n'y était pas, c'est la catastrophe. C'est les conséquences des multiples revendications financières. Avant de jouer, tout le monde voulait avoir l'argent avant d'avoir joué. Moi, ça ne m'a pas surpris parce qu'il y a un assiste ou un autre niveau qui ne permet pas de sanctionner à partir de là. On va continuer comme ça, là, avec les cash la faim. À qui la faute ? La faute, déjà, à ceux qui gouvernent ce pays, qui ne prennent jamais des sanctions. La faute à un pays où le football est dirigé par les gouvernants et les politiques. Dans tous les pays, on demande aux fédérations le soin de gérer le football. Ce n'est qu'à partir de là, on ne sait pas qui fait quoi. Les joueurs se cachent derrière les gouvernements. Si on avait laissé à la fédération des prix à mon maître, on avait laissé le soin et le pouvoir à la fédération de gérer le football. Les sanctions qui avaient été appliquées, qui ont été annulées par l'État en place, auraient eu des situations positives au sein de cette équipe. Vous avez vu des bagarres en plein ça. Dans aucun pays au monde, on n'en a vu. Ça veut dire que l'entraîneur ne tient. Immédiatement, il devrait rendre son tapis. On pourrait même demander au François Mambi de prendre la relève de cette équipe pour le dernier match. Contrairement à quelqu'un qui a demandé pour le voir, il faudrait que les anciens, ils ont déjà trop duré, n'ont qu'à laisser ce banc. Il faut qu'on reprenne au moins la jeune génération pour pouvoir nous donner quelque chose de positif. Et que ceux des responsables qui ont amené cette grève doivent être sanctionnés, retirés de l'équipe nationale, qu'on recommence à zéro, qu'on se batte pour reformer notre équipe, même s'il y a la canne devant nous. Tant qu'on ne fera pas cela, on va vivre le même sport, même la canne qui arrive. Je ne suis même pas sûr qu'on sera qualifiés. Mais vous parlez de changement d'entraîneur. Est-ce que c'est le moment idéal de changer l'entraîneur ? Est-ce qu'il ne faut pas laisser pour qu'il construise une nouvelle équipe ? Non, on ne lui permettra jamais. Il a montré les garances qu'il ne peut pas. Vous faites un match comme l'Allemagne, vous alignez une équipe. Le match qui suit, vous changez cette équipe. En nouveau, vous réchangez notre équipe. Non, plein de malades, plein de triches. Non, il ne comprend rien, il n'est pas tout le monde perdu. Au dernier, il n'a jamais enterré une équipe nationale. Je ne sais même pas si elle est entrainante. C'est vrai. Mais moi, pour moi, il devrait partir. Et qu'est-ce que vous avez retenu de positif aujourd'hui sur le terrain ? Il n'y a rien de positif. Depuis, moi, je suis arrivé ici pour vivre simplement cette catastrophe que j'avais prédit. Je l'ai fait dans tous mes interviews. Je savais qu'il n'y aura rien. Vous ne pouvez pas, à la veille d'une haute compétition, faire cinq jours sans entrainement. Et vous vous attendez au miracle. C'est la haute compétition. On a vu comment les gens sont dépassés. Ils ne courent pas, ils ne couvrent pas, ils n'ont pas de la vitesse, ils n'ont pas de risque. Ça ne peut pas donner. Moi, ça ne m'a pas supprisé de faire. Au contraire, si elle peut battre, elle peut déficher cette forêt qui se cache là, ce serait mieux. Merci, M. Soleil. Oui, c'est moi qui goûte de merde.